Bonjour à tous, Brain Good Games nous accueille sur cet écran pour une découverte de Solar Settlers. Je remercie le développeur qui m'a confié gentiment une clé pour pouvoir tester son jeu. Solar Settlers c'est un petit jeu, véritablement. Il est développé sous Unity, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il emprunte beaucoup de choses au monde du jeu de plateau. C'est une sorte de jeu de plateau développé exclusivement en version digitale sur Steam. Je ne pense pas qu'il existe sur mobile, franchement je ne crois pas. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez ici bien sûr un tuto qui est assez court parce que le jeu finalement repose sur des mécanismes qui sont relativement simples. Et puis vous avez le Play ici. Et là vous voyez le niveau actuel en fait où vous êtes rendu parce qu'au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, le jeu, comment, des maps qui sont différentes au fur et à mesure quoi, ça devient de plus en plus dur évidemment. Vous avez les Unlock qui sont ici aussi. Voilà, il y a une Card Collection ici. Hop, vous voyez ici les différentes cartes. Il y en a plein qui sont bloqués pour le moment. Voilà, il y en a également que l'on peut suggérer. Vous voyez ici, Submit Card Ideas. Je trouve ça assez intéressant. Sinon pour l'Unlock Progress, vous voyez que je suis au tout début. Je suis en train de découvrir le jeu. J'ai pour l'instant une victoire puisque j'ai fait en fait le premier scénario du mode solo. Voilà, donc là on est chez les Humans. Et puis on a également les Formids, les Raktoon, les Yon et les Kuldas qui ont évidemment des besoins différents. Et puis on débloque tout ça au fur et à mesure. J'aime bien les jeux où on débloque des choses. C'est toujours assez agréable. Vous voyez les Formids par exemple sont débloqués après 10 parties jouées avec les Humains. Ou si on a gagné une partie au rang 10 ou plus avec des Humains. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'interface. On va regarder un petit peu comment ça se présente. Je ne connais pas encore très très bien le jeu. Donc je n'ai pas de stratégie, on va dire, très affirmée sur ce jeu. Et donc, voilà donc comment ça se passe. You now have an optional goal. Il y a donc un objectif supplémentaire, optionnel, qui a été ajouté. Et qui se trouve à the right side of the screen. Donc côté droit de l'écran. Voilà. Complete this requirement to gain a reward. Confirm. Welcome to round 2. Vous voyez que véritablement, on augmente au fur et à mesure les possibilités. Donc là, en plus des objectifs normaux, de l'objectif normal que je vais vous expliquer tout de suite. Vous avez donc à partir du rang 2 un objectif supplémentaire, un objectif subalterne, d'une certaine manière, pour recevoir une récompense. Là, en l'occurrence, ça sera une nouvelle carte qui sera le laboratoire orbital qui permet d'obtenir un certain nombre de choses. Alors, comment se présente ce jeu ? Eh bien, c'est simple. Vous essayez, en fait, de vous approcher de certains secteurs, de l'espace. En essayant, finalement, vous êtes embauché par une sorte de compagnie. Et vous essayez de prouver que le secteur est viable. Et pour ça, il faut réussir à faire un certain nombre de choses. Notamment, l'objectif principal de chaque partie, c'est ça. C'est-à-dire de réussir à installer un certain nombre de colons dans des structures, dans des espèces de biosphères qui sont totalement vivables. Là, en l'occurrence, pour les humains, puisqu'on joue les humains. Et là, vous voyez, l'objectif est de 9, de réussir à placer 9 colons dans une situation comme ça extrêmement confortable de biosphère, de zone de vie. Et pour cela, vous avez un certain nombre de tours à faire. Si vous n'arrivez pas, là, sur la partie précédente, c'est 12 tours. Là, c'est 11 tours maintenant. Donc, c'est un petit peu plus difficile encore. Et à partir de là, le reste est assez simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas 36 000 ressources. Vous n'en avez que 4, finalement. Vous avez l'hydrogène qui est là. Et qui est utilisé pour déplacer les petits colons d'une case à l'autre. On prend directement cette ressource-là. Vous avez ici l'oxygène. Donc, à la fin du tour, une fois que vous cliquez sur Enter, on voit, effectivement, combien de colons, je dirais, qui sont un peu échappés dans la nature, vous pouvez alimenter en oxygène. Là, par exemple, j'en ai 2. J'ai 2 petites réserves d'oxygène. Et j'ai 3 colons qui sont sortis actuellement. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est en rouge. Il me manque 1 unité d'oxygène. Ça veut dire que si je terminais ce tour avec les 3 qui sont sortis comme ça, sans avoir cherché d'autres oxygènes ailleurs, eh bien, à ce moment-là, je perdrais un colon qui serait en situation où il suffoque à la fin du tour. Ici, c'est le métal. Voilà, qui est utilisé notamment pour jouer les cartes qu'on a en main, très très souvent. Voilà, qui permet de construire des choses. Et ça, c'est notre force militaire qui nous permet, en fait, d'explorer dans le système solaire dans lequel on se trouve, les régions un petit peu plus reculées où il peut y avoir des dangers et des menaces. Voilà, donc après, plus on s'éloigne en général, plus le score nécessaire est fort. Vous voyez que si, que près du domaine central de Minos, c'est plutôt du 3 en militaire. Et puis après, c'est 5. Et après, vraiment aux extrémités, c'est 8. Voilà. Donc, comment ça se passe concrètement ? Comment on joue ? C'est simple. Vous démarrez, en fait, ici. Donc là, on est sur le système de Minos. Avec un clic droit, on peut agrandir quelque peu la carte pour voir mieux. Ce système de Minos, en fait, il... Alors, vous n'avez pas forcément les mêmes trucs au démarrage. Donc, il faut faire attention à ça. Sur le système de Minos, on produit une unité d'oxygène. Et on tire une carte en production continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un colon qui est présent sur place pour produire ça. En revanche, contrairement à ce que j'ai pu faire sur la partie précédente, il faut qu'il y ait un bonhomme qui soit activé sur cette carte pour générer un autre colon. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de génération de colon automatisé, automatique. Ça, c'est un petit peu ennuyeux, d'une certaine manière. Donc, comment ça se passe, en fait, pour ces unités ? On a trois colons qui sont ici. Ils peuvent se diriger, bien sûr, sur les cases qui sont là. Dès qu'ils se déplacent sur une case, ils peuvent explorer les cases qui sont juste à côté, qui sont juxtaposées. Et ces cases produisent différentes choses. Donc, ici, par exemple, on a un open space en face, qui n'est pas très intéressant en soi, parce qu'il n'y a rien à y récupérer. Mais il y a un certain nombre de cartes, parce qu'on tire des cartes aussi dans ce jeu. Il y a un certain nombre de cartes qui utilisent ces open spaces, qui se construisent sur des open spaces. Donc, ça peut être intéressant. Ici, on a un gas world à côté, donc une planète gazeuse qui se trouve dans le système. Alors là, si on fait exploiter par un individu cette zone, on va produire quatre en hydrogène. Ne cherchez pas à comprendre, si on en active deux, on n'obtiendra que deux hydrogènes. Donc, ça, c'est un monde qui est particulièrement intéressant pour un colon isolé, qui va pouvoir donner beaucoup, beaucoup d'hydrogène. Autrement dit, l'hydrogène, il faut vraiment y voir des points de mouvement. Il faut ramener ça en termes de jeu. Ce sont des points de mouvement, ni plus ni moins. Donc, vous voyez que lui, en activant un seul colon, on obtient un bonus de quatre points d'hydrogène, ce qui est énorme. Ici, on a un rock world, donc un monde, une planète tellurique, assez rocailleuse. Et là, si on active un colon sur cette planète, on récupère un métal et un hydrogène. Et si on en active deux, on a deux métaux. Je ne sais pas si c'est deux métaux et deux hydrogènes, ou deux métaux et un hydrogène. On a en tout cas le double de ressources ici. Voilà, donc il va falloir que je déplace mes bonshommes, parce que si je fais du surplace, évidemment, ça ne va pas marcher. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de zone habitable sur laquelle je peux installer des colons. Donc ça, ce n'est pas cool. Alors, si, j'ai une possibilité quand même pour vous montrer comment ça marche. Ici, je vois que j'ai un mining colony. Et il est assez intéressant, cette colonie minière. Elle s'installe uniquement sur des rock world. Or, j'ai un rock world qui est ici, donc ça tombe plutôt bien. Et en fait, elle ne coûte rien à installer. Vous voyez, il y a des cartes qui coûtent quelque chose. Celle-ci, par exemple, l'installation militaire, la base militaire, elle coûte 1 en oxygène et 1 en métal pour pouvoir être construite. Et ça se construit sur des planètes non-gazeuses. Voilà, non-gaze world. Donc ça peut se faire sur à peu près tous les mondes, sauf les planètes gazeuses. Ça veut dire que sur un monde rocailleux, par exemple, comme ici, on peut installer un barraquement militaire. Ça, ce n'est pas un problème. Sinon, j'ai le watchful ermite, ici, qui permet de, si on met un bonhomme, si on active un colon dessus, on tire une carte et on obtient un métal. Si on active deux bonshommes, on obtient deux métaux. Mais vous voyez qu'ici, sur ce rock world, il y a un endroit où l'on peut placer un colon qui va être validé, qui va être placé ici. Donc ça, c'est cool. Gain 3. Donc là, c'est un but subsidiaire. Il faut réussir à produire trois nouveaux colons, mais ça, normalement, ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Alors, comment ça fonctionne ? Vous voyez, par exemple, ici, il y a ce monde rocailleux. Et si j'appuie, si je clique sur la mining colony, on voit, toutes les cases où on peut installer cette colonie minière apparaissent avec un encadrement blanc. Donc là, il n'y en a qu'une, évidemment, c'est ce rock world. Donc si je valide ici. Attention, parce que quand vous faites ça, vous voyez, comme vous pouvez le voir, vous transformez la case que vous aviez au départ et vous en faites autre chose. Voilà. Donc là, j'ai transformé ce monde-là en autre chose. Véritablement. Bon, je pourrais faire la même chose ici. Ah, merde. Je viens de faire une bêtise. Je vous montre. Bon, je vous expliquerai après ce que j'ai fait. J'ai fait un clic droit. Je me suis gouré. Bon, c'est pas grave. Ouais, on transforme le monde sur lequel on applique un truc comme ça. Donc vous voyez qu'ici, il y a maintenant cette espèce de champignon magique. Cette espèce de biosphère verte. Je dois sortir, protéger neuf colons, moi, là-dedans. Donc, je vais cliquer ici pour activer un de mes colons. Et là, je vois les quatre emplacements où ils peuvent se rendre. Donc, par exemple, je vais l'envoyer ici, sur la Mining Colony. Et si je l'active ici, il va spontanément s'installer... Ah oui, il faut d'abord... Oui, il s'est déplacé là, donc je peux choisir d'explorer un secteur. On va explorer ce secteur-là. On est tombé sur un Waterworld, un monde aquatique. Voilà, qui peut produire pas mal de richesses si on y met deux colons. Sinon, on tire une carte avec un seul colon. Ici, on va activer cette carte. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on utilise la capacité de la carte, c'est-à-dire... Enfin, de ce monde, c'est-à-dire produire deux métaux. Soit, en l'activant, on Settle, c'est-à-dire qu'on installe un colon ici. C'est ce qu'on va faire. Hop, je l'installe. Et vous voyez qu'il n'y avait qu'une place. Il n'y avait qu'une place que pour une unité de colons. Et c'est fait. Ils sont installés ici, ils ne bougeront plus. Et ici, j'ai validé un de mes objectifs sur les neuf que je dois atteindre. D'accord ? Mais en même temps, ce colon, maintenant, n'est plus utilisé. Et n'est plus utilisable. En revanche, il n'a plus besoin non plus d'oxygène, par exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai deux oxygènes en stock. Donc, j'ai deux colons qui sont sortis, si je puis dire. Et donc, du coup, ils ne craignent plus rien. Ok ? Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est qu'avec deux... Je vais récupérer un petit peu de points de mouvement. Je pense. Il y a un colon que je vais emmener ici. On va explorer cette case. C'est un open space. Et on va activer le colon seul sur cet endroit pour récupérer quatre hydrogènes. Voilà. Donc, j'ai plein de points de mouvement. Et lui, je pense que je vais l'emmener là. Ah, quoi que non. Tirer une carte, ce n'est pas très intéressant. Je voulais prendre ça, mais... Si je l'active ici, je récupère un autre colon. C'est peut-être ce que je vais faire, en définitive. Je vais l'activer ici et générer un autre colon. Vous voyez que j'ai mon but secondaire qui est en partie validé ici. Lui, il est devenu rouge. Ah oui, à partir du moment où on a utilisé un colon, il devient rouge. Et là, en fait, je ne vais pas avoir de problème d'oxygène parce que lui, je vais l'emmener ici. On va explorer ça. Et là, oh, une jungle. Oh, bah c'est parfait, ça. Regardez-moi ça. Avec un colon, on génère trois oxygènes. Je voulais aller là, justement, pour essayer de trouver des ressources. C'est parfait, ça. On va aller ici. Alors, cette zone, je ne peux pas l'explorer. Voilà, parce que je n'ai pas la force militaire nécessaire. En revanche, celle-ci, je peux. C'est encore une jungle. Donc ici, je vais l'activer là. Hop là. Et là, nos problèmes d'oxygène s'envolent. Puisqu'on est rendu à cinq en oxygène. Et vous voyez que c'est la fin du tour. Hop. Je clique sur fin de tour. Et l'oxygène a été bouffé, bien entendu. Et puis, vous voyez que je suis au round 2. Donc, je n'ai plus que neuf rounds pour réussir à accomplir tous ces objectifs. Et vous allez comme ça découvrir votre espace. Et c'est à la fois une sorte de puzzle, de jeu de logique, de stratégie pour essayer d'optimiser tout ça et de s'en sortir. Alors, ici, du coup... Alors, je n'ai toujours pas de métal. Il va falloir que j'en chope. Ça, c'est clair. Il va falloir du métal. Alors, du métal. On peut en choper deux ici. Ce qui est assez intéressant. Je vais le faire. Je vais aller là. Je vais explorer cette zone. Ah. Attendez, voir. Ici. Ouais, non. C'est plus intéressant de le faire tout seul. Ouais, non. Ouais, en fait, c'est plus intéressant tout seul ici d'activer la case. Donc, je vais le faire. Comme ça, je récupère deux métaux. Et du coup, notamment, cette base militaire va pouvoir être posée sur un monde non gazeux. Pour un coût d'un oxygène et d'un métal. Alors, on va fabriquer ça. Comme j'ai deux jungles ici. L'une au-dessus de l'autre. Je vais sacrifier cette jungle là. Pour pouvoir mettre en plus des biosphères ici. Qui vont me permettre de sauver, si je puis dire. D'installer plutôt deux colons. Lui, il est bien là. Il est très très bien. Il va produire encore de l'oxygène. Parce que ça me donne une sacrée avance en oxygène. Et lui, il va revenir là. Il va s'activer pour produire un nouveau colon. On peut assumer. On a produit pas mal. Voilà, j'ai un goal qui va être là. J'aime bien le fait aussi qu'on vous montre la carte que vous gagnez si vous remplissez ce but. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Maintenant, il me reste un métal. Alors, je vous avais dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie tout à l'heure ? J'ai fait un clic droit sur une carte. Quand on fait un clic droit sur une carte, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on la perd. Voilà, on perd cette carte. Et donc, du coup, mais qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne, en fait, le symbole qui se trouve en dessous de la carte. Donc, les deux cartes que j'ai là, le Watchful Hermite et le Processing Facility, me permettent, si je les sacrifie comme ça avec un clic droit, me permettent de gagner un métal et un métal. Ici, aussi. Voilà. Quasiment toutes les ressources sont récupérables de cette manière. On peut gagner un colon, on peut gagner de l'oxygène, on peut gagner un peu tout de cette manière-là. Alors, le Processing Facility, qu'est-ce qu'il nous dit, ce Processing Facility ? Il nous dit qu'avec un bonhomme, on peut transformer une unité de métal en 6 unités d'hydrogène. Avec deux bonshommes, on peut transformer une unité de métal en 4 unités d'oxygène. C'est pas mal. Le Rock, ça, c'est sur un Rock World, mais ça, je ne vais pas le changer, parce que je ne suis pas sûr de l'utilité du changement. Je produis assez d'oxygène pour ce tour, donc ça, ce n'est pas le problème. Je pense qu'il va falloir habiter aussi ces mondes-là, l'air de rien. Donc, je pense qu'on va amener celui-là par ici. Je n'ai pas assez en force militaire encore. Ça, c'est un peu embêtant. Peu importe. Je vais l'emmener par ici. On me signale que je n'ai pas beaucoup d'hydrogène pour mes déplacements. Je vais venir là quand même. Et là, je vais installer un colon. Ce qui fait que je suis à 2 sur 9. Et je valide mon tour. C'est un jeu de logique. C'est un jeu qui est bien troussé. Je trouve que ça me plaît beaucoup. Vous voyez les open space ? Ça, c'est vachement bien. Parce que sur un open space, on ne sacrifie pas un monde qu'on a découvert. C'est un endroit vide. Donc, c'est assez pratique. Là, on transforme. On convertit. C'est une action qui coûte un colon. Et qui permet de convertir une unité d'hydrogène en colon supplémentaire. Ce n'est pas hyper intéressant, je dois dire. Surtout, j'ai un gros manque d'hydrogène. Donc, je pense qu'il va falloir que j'envoie une unité ici qui va explorer là. C'est un open space. Et je vais l'activer dans ce secteur pour récupérer 4 en hydrogène. Je m'aperçois que j'ai peut-être fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. Ah non, j'ai encore un colon ici. Non. Ah oui, j'ai un colon. Donc, on va l'activer là pour générer un autre colon. New goal, next turn. C'est-à-dire que là, j'ai rempli un objectif. Et je vais en avoir un nouveau au prochain tour. C'est assez sympa, je trouve. Niveau oxygène, il va peut-être falloir faire quelque chose. Hop. Voilà, c'est bon. Je suis tranquille au niveau oxygène. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah bon sang. Ce n'est pas terrible, ça. Le fameux Orbital Lab. Qui se construit sur un open space. Qui est assez intéressant quand même. Alors lui, on va l'emmener là. On va explorer ici. Un monde gazeux. Similaire à l'autre. Qui produit 4 hydrogènes. Hydrogène. Je vais avancer ici. On va activer. Voilà. Bon. Je peux abriter un autre colon ici. Donc il faudra que je l'envoie. Pas du tout sûr que j'arrive à m'en sortir. Garantie. Alors, choose a goal. Choisissez un objectif. Alors, gagnez de nouveau 3 colons. Et on sort une starbase. Une base spatiale. Sur un open space. Qui apporte un en militaire. Qui permet de recueillir un habitant. Et on peut se déplacer pour un hydrogène de 2 espaces. Drôlement intéressant. Et ça, si on arrive à gagner 8 hydrogènes. On récupère une carte de ressources. Qui permet. C'est une sorte de one shot. Qui permet de gagner d'un coup 3 hydrogènes, 2 oxygènes et 1 métal. Moi, je vais prendre ça. Alors. Deux en militaire. Il va falloir qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Ça ne va pas ça. Qu'est-ce que je pourrais bien fabriquer ? Sur un gas world, on peut faire ça. Qui produit un colon. Ce qui peut être intéressant. Three moves of this sector. C'est un way station. Ouais. C'est une zone de passage. Le déplacement, en fait, quand on quitte ce secteur. Ne coûte rien. Ne coûte pas de point de déplacement. Ce qui est assez intéressant. Celui-ci, je ne suis pas sûr que je vais m'en servir. Donc, je pense que je vais faire un clic droit. Et récupérer un citoyen. Gratuitement, si je puis dire. Donc. Un citoyen, d'ailleurs, que je vais envoyer par là. Et qui va s'installer. Voilà. J'ai 3. J'ai accompli un tiers de l'objectif. Et je suis à moins de un tiers. À plus d'un tiers du nombre de rounds. C'est un peu flippant. Ouais, ouais. J'ai pas réussi à installer. Découvrir beaucoup de monde habitable. Alors, il n'y a plus beaucoup en hydrogène aussi. Il va falloir activer ici. Plus beaucoup en oxygène. Donc, on va activer. Pour l'instant, ça va. Je tiens le choc au niveau des ressources. On est combien ? Là, on est 4 colons pour l'instant. Ce qui est déjà pas mal. Je vais déplacer lui sur cet open space. Et on va... Ah, c'est encore un open space. Ça, ça coûte 1. Changer un métal contre 6 hydrogène, c'est quand même assez intéressant comme deal. Qu'est-ce que je fais ? Je peux le déplacer là. Un water world. Mais toujours pas de monde où j'arrive à poser mes petits bonshommes. Donc, ça m'inquiète un peu. Masque 4, je peux encore le déplacer. Je vais le déplacer là. On va fouiller ici. Monte gazeux. Encore. Ah bah, tant que vous avez de l'hydrogène, vous pouvez vous déplacer. Il n'y a pas de limite au nombre de déplacements dans le tour, en fait. Non, non, il n'y a pas de limite. Ça, c'est quand même pas mal. On pourrait peut-être le poser sur un open space. Je vais le déplacer ici. Et on va fouiller là. Ok. Il me manque ce point de militaire. Ouais, il me manque beaucoup. Parce que là, je suis cerné maintenant par des espaces où il me faut de la force militaire. Et je n'ai que 2. Donc, ça ne m'arrange pas du tout. Je n'ai pas tiré de cartes qui me permettent de produire du militaire. Je suis un petit peu embarrassé. Vous avouerez. 2 en hydrogène. C'est peut-être l'autre qui va prendre le relais maintenant. Donc, je vais activer celui-là pour récupérer 4 d'hydrogène. Punaise. Je peux encore accueillir. J'ai 600 d'hydrogène. 4 habitants. On va aller là. On va quand même découvrir... Ah, ici, c'est un monde rocheux. Qui se trouve là. Ok. Watchful Hermite. C'est un peu agaçant. Alors là, je n'ai plus rien à explorer. Vous voyez, c'est un petit peu embarrassant pour moi. Je pense que je vais être obligé de revenir... Je vais être obligé de revenir... Par là. Je vais être obligé de revenir par là. Par ici. Je vais générer un autre citoyen. Parce que je pense que... Ce qu'il faut, c'est que j'atteigne 3 et que je débloque ça, en fait. Donc, je vais refaire ça. Et au moins, je vais pouvoir récupérer ce fameux point de militaire. Que je peux construire dans un open space. Par contre, ça me bouffe 3 en ressources. Donc, lui, je vais l'amener là. Je vais produire. Voilà. Très bien. Donc ça, je peux le poser. Je peux le poser, par exemple, ici. Et j'ai désormais 3 en force militaire. Ce qui va me permettre de scanner, en fait. Voilà. D'envahir, si je puis dire. Les secteurs qui sont là. J'ai donc 1, 2, 3. Que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 nouveaux espaces qui peuvent être explorés. Mais c'est un petit peu embarrassant, quand même. Parce que je m'aperçois que je n'ai pas de carte qui augmente beaucoup ma force militaire. Donc, il va falloir que je fasse attention. Enter. Je suis au tour 4. Et du coup, avec tout ça, je n'ai réussi à placer que peu de colons, en fait. Alors, on me propose un monde artificiel sur un open space. Ouf ! Une starbase. Qui coûte 3 en développement. Et qui permet de déplacer ça et de mettre 1 en militaire. Je vais... C'est déjà... La starbase, je l'ai déjà ici. Mais au train où vont les choses, je me dis qu'il ne serait peut-être pas inutile de prendre ça. Alors, il faut... Ah mince, il faut que je gagne 3 en militaire. Mince, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'avais pas vu que c'était ça l'objectif. Oui, ça ne va pas être simple ça. Donc, je vais mettre un de mes citoyens ici. Et je vais l'installer. Ça fait 4 sur 9. Je suis presque à la moitié de mes objectifs. Après, je n'ai pratiquement plus d'hydrogène. Donc, il va falloir que j'en prenne. Je vais en prendre... Là. Voilà, ça me fait 5. Lui. Là, il y a quelqu'un. Je vais le déplacer là. Je vais le faire fouiller ici. Alors, You Encounter Large Astéroïde. On a rencontré donc un large astéroïde couvert de glace. Il semble qu'il soit composé d'un type non identifié de métal. Donc, on peut faire une recherche dessus. Dans ce cas-là, on tirera une carte. On peut le faire exploser. Detonate. Donc, ça nous coûte 1 en métal, mais on gagne 4 en oxygène. On peut le miner également pour récupérer le métal qui est là. Et ça nous coûte 1 en hydrogène. Je vais piocher une carte. Ah, c'était ça que je voulais. Une station de défense. Plus 2 en militaire. Parfait. Ça me coûte 1 hydrogène et 1 métal. Donc, j'ai ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas grave. Alors, Underwater Colony. C'est chaud, patate. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Très honnêtement. Je vais installer le Underwater Colony ici. Et la défense, je ne l'ai pas. Il me faut du métal. Et je ne produis absolument pas l'oxygène dont j'ai besoin pour l'instant. Mais c'est pas grave. On va aller là. C'est ça, c'est ici que je produis le plus de métal. Ouais. Hop. On va produire du métal. Ici, on va produire de l'oxygène. Je n'ai pas assez. Il y en a un qui va suffoquer. Ça, c'est pas cool. Sauf si j'arrive à... Ouais, lui, je vais peut-être venir le placer ici, en fait. En protection. Je vais mettre la station de défense dans un open space. Ici. Ce qui fait que je suis passé à 5 en défense militaire. Et vous voyez que mon objectif a presque été rempli d'un coup. Et surtout, j'ai accès, allez, presque à l'ensemble du système solaire, maintenant. Il n'y a que les deux extrémités qui sont là, auxquelles je n'ai pas accès. Donc, c'est plutôt cool. Lui, on va le descendre là, puis on va l'emmener là. On va fouiller là. Et on va l'installer... Ah, attendez. Je peux encore me déplacer d'un ? Oui. On va fouiller là. Regardez-moi ça un peu. Settle. J'ai presque, presque, presque ce qu'il faut. Parce que, regardez ici. Je peux placer un colon ici. Et là, je peux en placer deux. Ce qui me fait 3. 5 et 3, 8. Je ne suis pas très, très loin de mon objectif. Pas très loin. Par contre, je n'ai plus du tout d'hydrogène. C'est bizarre parce que... Pourquoi j'ai encore 4... C'est étrange ça. J'ai fait une erreur, je pense. Je vais récupérer du déplacement. Mais surtout, je n'ai plus de colon inactif. Ready, 0, 0. Donc, je vais perdre un colon. One more suffocate. Donc, il faut que j'en tue un. Malheureusement. Alors, lequel ? Peut-être celui qui est le plus éloigné là-bas. Désolé, mon pote. J'ai tiré ici un bubble pod. Il peut se mettre sur n'importe quel monde. Et ça coûte 1. Ça tombe bien, je les ai. Et ça peut se mettre sur n'importe quel monde. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez deux slots supplémentaires pour installer des colons. J'ai pratiquement donc maintenant tout ce qu'il me faut pour poser des colons dans des endroits qui m'arrangent. Enfin, pour passer les 4 qui me manquent. Alors, par contre, il va falloir en produire des colons. Parce que là, actuellement, j'en ai 3 qui sont dans la place. Et vous voyez, il m'en faut 9. Donc, attention à l'hydrogène aussi. J'en ai pas énormément. Il ne faut pas paniquer, en fait. Il faut déjà fournir de l'oxygène à tout ce monde-là. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de gens qui suffoquent. Et puis, on va sortir. On va prendre de l'hydrogène. On ne va pas aller trop vite. Vous voyez, maintenant, je peux avancer de 2 par 2. Grâce à je ne sais plus quoi. Grâce à ça, la starbase. Donc, c'est intéressant. Je vais aller ici. Parce qu'actuellement, j'ai combien ? 1, 2, 3. J'en ai 3 des colons. Il m'en faut 4 au total. Il faut que j'en sorte 4. Donc, je vais activer ici pour créer un autre colon. Voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Donc, lui, il va aller là. Donc, lui, il va aller là. Puis, il va aller là. Il va en profiter pour vérifier ce qu'il y a ici. Et il va s'installer ici. Il va se poser dans cet endroit. Donc, il va s'installer dans cet endroit, très loin. Mais je pense que nos objectifs, on va réussir à les accomplir. On a déjà le nombre de colons nécessaires. Et vu qu'ils se déplacent de 2 en 2. Je me demande même si je ne vais pas pouvoir poser tout le monde. Quoi que non. Attendez. J'ai une place là et une place là. Ça me fera 8. Donc, j'ai juste un... Ouais, en plus, j'ai des cases de production maintenant. Donc, ça, c'est super cool. Eh ouais, c'est super cool. Ça, je ne vais pas réussir à le faire. Mais tant pis. Ouais, j'ai des cases de prod. Vous voyez ici. Une carte produite. Ici, on produit donc oxygène et une carte. Ici, on produit une carte. Donc, c'est pas mal. Et puis surtout... Je peux installer 2 autres colons. Il me manque donc juste une installation de colons. Et je peux le faire sur une space base, par exemple. Ici, par exemple. Ah merde, ça coûte combien ? Ça coûte 3. Ok. Je n'avais pas vu ça. Ouais. Ça, ça coûte 1. Bah, je l'ai, le 1. Ça peut se mettre sur n'importe quel monde. Donc, la rigueur. Je ne vais plus avoir besoin de ce... La rigueur, lui, si je lui mets... Hop, il sera tranquille. Il n'a plus qu'à s'installer là. Youpi. Et puis, les deux autres. Il y en a un qui va aller tout droit ici. Settle. Et l'autre qui va aller tout droit là. Et qui va fouiller là. Et qui va s'installer. You have settled enough colonists such that the colony is sustainable. Bon, vous avez installé suffisamment de colons pour que cette colonie soit viable. Votre nom fera écho à travers l'histoire comme le fondateur d'une nouvelle civilisation. Alors, experience gain. Hop. On peut faire un play again si on veut essayer d'améliorer son score. Bien sûr. On voit également le progrès pour le Race Unlock. On est à 2 sur 10 pour débloquer les 4 mids. Voilà. Et puis ça également, c'est Next Unlock au niveau 3. Ici. Pour l'instant, je suis toujours level 2. Ce qui ne m'empêche pas, vous voyez, d'avoir la nouvelle map à jouer. Voilà. Ça s'appelle Solar Settlers. C'est tout simple. Les mécanismes, véritablement, sont des mécanismes de jeu de plateau. Comme vous avez pu vous en rendre compte. C'est de l'optimisation. C'est aussi, d'une certaine manière, un jeu de placement d'ouvrier. Comme dans beaucoup de jeux de plateau. Mais je trouve que c'est fait d'une manière un petit peu différente. On fait des choix de manière un petit peu différente. Et c'est bien. Voilà. C'est un chouette petit jeu. Ça ne coûte pas cher. Je crois que ça coûte 9,90€, il me semble. C'est bien fichu. Il y a un tableau des highscores. Où on peut voir, et ça c'est les records qui ont été établis par un certain nombre de joueurs. Voilà. En global, je suis 785ème actuellement. Avec mon score de 2. Voilà. Et puis on en a un gros balèze ici, là. Malcolm McKay qui en est à 80 en score. Ouais, ouais. Who has reached the highest XP level. Donc ça, c'est le classement en fonction du niveau d'XP qu'on a atteint. Ça, c'est le rang total. Your rank with each race is added together and shown here. Ok. Last week weekly challenge. Parce qu'il y a des semaines, il y a des challenges hebdomadaires dans ce jeu. Et total wins. Who has won the most matches. Parce qu'il y a également des matches. Et ça, je n'ai pas encore goûté à ça. Voilà. Ça s'appelle Solar Battlers. Et franchement, je trouve ça très 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 intéressant comme jeu. C'est très agréable à jouer. Il y a une atmosphère très sereine, je trouve, qui se dégage de ce jeu. Ça fait du bien aussi, des fois, un jeu comme ça. Et puis c'est un jeu qui est un jeu plutôt intelligent dans sa construction. Et ça, c'est bien aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Ciao.